Il y a l'aspect spirituel du roman qui m'a beaucoup marqué. Cette dimension où Lotus choisit d'ouvrir, d'accepter son âme, ce qu'elle est, et de vivre sa vie pour une cause. L'autrice nous montre que ce n'est pas arrivé juste comme ça. Coucou tout le monde, bienvenue dans Carnet, nouvelle rubrique sur Chemika BBF. Disons que je reprends la rubrique de lecture avec quelques gros nouveaux. Par exemple, maintenant la rubrique a un nom, Carnet, parce que généralement je ne lis pas sans mon carnet ou mon cahier de notes, de lecture, pour que je puisse noter des citations, des mots nouveaux, ou encore des impressions sur un ou des personnages ou sur un passage. Alors, bienvenue à la première sortie de Carnet. Pour ce premier épisode, je vais vous partager un compte-rendu de lecture sur un roman avec lequel j'ai ressuscité. Parce que oui, je viens de passer deux ans au tombeau comme lectrice. Mais juste avant, je veux vous dire que cette saison, je veux la consacrer aux autrices haïtiennes. Donc, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On y va! Carnet, épisode 1, fille d'Haïti, Marie Vieux Chauvet. Déjà, je trouve que c'est un roman complet. Je ne sais pas si ce terme existe en littérature, mais j'ose l'utiliser. C'est un roman complet dans le sens où il raconte l'histoire, le parcours complet de la vie de l'un des personnages. C'est le premier personnage principal, Lotus. Certes, à la fin du roman, on ne voit pas que Lotus est morte, mais on a une idée de comment se passent ces derniers jours. Ensuite, il y a l'aspect spirituel du roman qui m'a beaucoup marqué. Cette dimension où Lotus choisit d'ouvrir, d'accepter son âme, ce qu'elle est, et de vivre sa vie pour une cause. L'autrice nous montre que ce n'est pas arrivé juste comme ça. Au contraire, il y a eu de grandes séances de réflexion, de peur, de crise, d'angoisse, de méditation, mais aussi et surtout de prière. Si on compte les différentes interventions du père Charles, un autre personnage du roman. On peut considérer le père Charles comme une sorte de guide pour Lotus et l'accompagner durant toute sa vie. Et finalement, je ne saurais ne pas considérer la condition des femmes dans le roman et aussi le rapport, ou encore, ou plutôt, le sentiment d'attachement, l'intimité entre Lotus et son amoureux, Georges Caprou. Le roman est paru en 1954, donc on peut comprendre qu'à cette époque, un mariage était nécessaire pour valoriser la vie d'une femme. Au-delà de tous les autres aspects de sa vie, par exemple, son éducation, son niveau économique ou autre. Et justement, Lotus n'est pas marié à Georges. Petit clin d'œil au choix de l'autrice. Son origine, sa famille, c'était des éléments importants en général, mais surtout pour les femmes. Et il était impossible pour les femmes de faire des choix qui leur conviennent selon leurs envies, sans un certain regard négatif, péjoratif de la société. Entre nous, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais c'est un peu moins flagrant. En tout cas, fermons la parenthèse. Ensuite, il est vrai que Lotus et Georges s'aimaient beaucoup, mais on ne peut nier que Primo. Georges était assez souvent indisponible émotionnellement. Il ne cessait pas de disparaître durant des jours parce que son seul vrai premier amour, c'était son combat. Et en plus, il ne parlait pas vraiment de ce qu'il ressentait, de ses émotions, ce qui tourmentait Lotus. Mais quand même, toutefois, c'est grâce à Georges que Lotus a pu s'engager dans la lutte. Pour conclure, je dirais que je constate que pour sauver un combat, une lutte ou une cause, il faut toujours un sacrifice. Par exemple, dans la Bible, pour sauver l'humanité du péché, Jésus est mort. Dans Gouverneur de la Rosée, pour ramener l'eau, Manuel est mort. Et dans Filles d'Haïti, quand Georges Capraud est mort, les Noirs et les mulâtres se sont réunifiés et la paix s'est rétablie au péché. Je pense que c'est une piste à suivre, à creuser même. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas présenté de résumé du roman. Donc, considérez mes avis de lecture, en tout cas mes commentaires sur le roman, comme une invitation à lire ou à relire Filles d'Haïti de Marie Vieux Chauvet. Sous-titrage Société Radio-Canada